La clé de répartition, la coalition publique et coopérée, comme forum civil, comme tant d'autres structures, nous sommes partie prenante et nous sommes dans la co-construction. Nous sommes partie prenante. Nous ne sommes pas dans la déconstruction ni dans le nihilisme. Des efforts ont été faits mais il reste encore du chemin parce que l'IT, je le dis toujours, elle promeut la transparence mais l'IT à elle seule ne peut pas garantir la transparence. Il a dit Madame la Ministre, je suis en phase. Il faudrait que tous les acteurs se réunissent parce que le critère qui a été pris en compte pour la répartition de ces fonds, c'est un critère qui n'est pas pertinent, c'est le critère démographique. Je vous prends seulement un exemple. Quand on analyse, la réalité est sortie pour les fonds de précaution mais les fonds ne sont pas encore sortis. Parce que je le dis, l'IT, elle ne gère pas des sous, elle ne gère pas des finances. Nous on donne les flux financiers, les flux de paiement mais c'est le ministère des Finances qui gère les retombées du secteur extractif. Pour le critère démographique, prenons en 2015, Tiesse-Ouest, la commune où je suis, ou Tiesse-Est plus précisément, elle a 19 millions sur les fonds de précaution alors que la commune de Darokoudos qui abrite deux sites miniers, GSE et OEC, se retrouve à 7 millions. Nguindiane qui abrite toutes les carrières avec toutes les externalités négatives, se retrouve avec 3 millions parce que la démographie, elle est moindre dans ces zones. Mbou, qui n'a pas des sites miniers, se retrouve à 33 millions. Donc il faudrait qu'on voit d'autres critères plus pertinents que ces critères démographiques. Je voudrais rappeler que le débat public, c'est ce que nous voulons. Plus les gens parleront des industries extractives, plus les gens se baseront sur les résultats publiés par l'ITIE, plus le débat sera clair, plus le débat sera sain. Parce que ce débat, il doit pousser à ce que les populations, comme le dit la Constitution, les ressources appartiennent au peuple. Et ces ressources, si elles appartiennent au peuple, il faut que le peuple aussi le ressente. Et c'est à travers ce genre de dialogue que nous pourrons faire de nouvelles réformes, que nous pourrons appliquer les réformes et les codes qui existent et que nous pourrons parler sur une base beaucoup plus claire. Nous avons aujourd'hui une démarche qui est particulièrement axée sur l'approche communautaire. Et c'est ça que je voudrais dire et rappeler, puisque cela a déjà été dit, qu'il y a 4,6% qui vient dans le budget national, qui vient des industries extractives. Aujourd'hui, l'ITIE est une organisation tripartite, avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile, vu par exemple du fonds de péréquation, car il faut aujourd'hui, il y a quelques moyens qui sont mis de côté régulièrement. Mais il y a un problème de clé de répartition. Et nous avons rencontré le ministre des Mines, nous avons rencontré le ministre des Finances, qui nous promet de vraiment finaliser ce travail pour qu'aujourd'hui les mairies puissent aussi, à partir de ce qui est arrivé au niveau du budget national, avoir une contrepartie directe, sans compter ce qui pourrait se faire au niveau indirect et au niveau entre les industries et les mairies elles-mêmes. C'est tout ce qui a trait donc aux dépenses sociales, qui sont également importantes, pas encore suffisantes, car nous pensons qu'il faut que vraiment les gens, comme on dit en Wolof, qu'il faut qu'ils faire. Sous-titrage Société Radio-Canada